Allez c'est reparti pour un tour, yo tout le monde c'est Squad982 et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon aventure Dead Rising Alors on s'était laissé dans la précédente vidéo avec beaucoup de sensations fortes On a dû sauver le monde en désamorçant les bombes de Carlito dans le tunnel de maintenance Non sans difficulté, donc c'était assez chaud mais on y est arrivé et c'est bien là le principal Mais malheureusement on a perdu Brad qui suite à un combat contre Carlito justement, il s'est fait avoir et il a été transformé en zombie On l'a vu avant qu'il ne rende son dernier souffle Une cinématique très émouvante Et avec une très belle musique Et bon voilà, on vient de perdre un de nos compagnons Donc c'est toujours un peu triste Mais que voulez-vous ? Ça fait partie du scénario principal si on veut avoir la meilleure fin du jeu Donc là maintenant, bon bah j'ai pas grand chose à faire Après avoir sauvé le monde Bah je erre dans les couloirs du centre commercial En quête De mission annexe Mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire Le prochain cas, je ne sais plus à quelle heure il devait être Il doit être à 6h du mat Ah, je remarque qu'il n'y a plus les gars habillés en scrim Ils ont quitté les lieux Donc est-ce que ça veut dire qu'on peut aller combattre leur chef ? Normalement Otis, il nous passe un appel pour nous dire que Qu'il y a des gars Fous qui Qui se sont regroupés à un endroit du centre commercial Et on va d'ailleurs y aller C'est au cinéma Donc oui, il y a un cinéma, Movieland Donc on va s'y rendre Pour en revenir au scénario Carlito est également blessé Il n'en est pas sorti indemne de son combat contre Brad Mais après, on n'en sait pas plus pour l'instant Il s'est enfui une fois de plus Et on ne sait pas ce qu'il lui est advenu Ah, je crois qu'on ne pourra pas Ah, si Si Otis ne nous appelle pas C'est-à-dire qu'il Que le groupe de psychopathes N'est pas dans le coin Il y a plein de salles de cinéma C'est C'est gigantesque Tout est gigantesque ici C'est clair que Tout est XXL J'aime bien cette musique Vraiment musique d'ascenseur Détente Bon bah Je ne sais pas quoi faire là J'ai pas de survivant à sauver Ah là, c'est le Ah oui, ça c'est la tenue On prend le casque de Megaman On peut s'habiller de Megaman de la tête au pied C'est trop fun Et surtout si on a le Megaman Buster comme arme On croirait Franck transformé en Megaman Ça c'est le vrai clin d'oeil Au jeu du même nom Développé par Capcom Il reste 20h Avant que l'hélicoptère ne se ramène Et je ne sais pas quoi faire Quelle heure il est ? Ce serait bien qu'Otis m'appelle pour une mission Et vous voyez ça là Le sang qui gicle sur mes vêtements C'est trop bien fait Bon ça disparaît au bout d'un moment Mais quand même quoi Il y a un petit souci du détail C'est trop bien Vous voyez là il y a beaucoup plus du zombie Que lors de notre premier passage Dans Paradise Plaza Bon là je suis désolé Je me balade sans but précis Je n'ai pas grand chose à faire Donc ce que je vais faire C'est que je vais m'amuser à tuer des zombies Pas le choix En espérant un appel d'Otis Pour une fois que je le demande lui Quand on a besoin de lui Il ne nous appelle pas Et quand on ne veut pas qu'il nous appelle Il nous appelle C'est de la folie Franchement j'ai bien fait d'avoir Récupéré la tronçonneuse à une main Arme super efficace Oh là là Le découpage de zombies A la tronçonneuse C'est super violent Aïe 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 Les bras qui giclent Les têtes coupées C'est un véritable massacre Aïe 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 C'est sûr c'est super gore C'est pour ça que le jeu Est interdit au moins de 18 ans Normalement Bon Même un effet d'ombre C'est pas mal C'est joli Franchement le souci du détail Les graphismes sont Sont très bons Un jeu qui date de 2006 Mais graphiquement Il tient la route Franchement il n'a pas vieilli Graphiquement C'est toujours super beau Super fluide Vous voyez le nombre de zombies là Et ils bougent tous Il n'y en a pas des figés sur place Ils ont tous une animation Qui est assez différente quand même Franchement c'est grave impressionnant On ne va pas trop faire le touriste non plus Car les zombies eux Ils ont faim Ils veulent nous manger Huile de cuisson Sauce en boîte Je vais prendre la caisse enregistreuse Hop Voilà Allez une autre caisse Et garder la monnaie C'est quoi ça Regarde Vous avez vu ça ? Je lui balancé une sauce tomate Et là son bras Il est tout haché de De rouge De sauce tomate quoi C'est fun hein On va essayer de le balancer dans la tête Je ne sais pas si ça va marcher Oh la la C'est trop fun Ça je ne sais pas si ça fait quelque chose Ouf Ça ça fait juste mal Mais rien de spécial Je vais prendre un saut Je ne sais pas ce que ça va faire Et voilà On peut les habiller En leur mettant un saut sur la tête Allez une petite photo Et là si je prends une photo Ça fait Voilà il y a un truc comique je pense Parce que l'objectif Vert là Ça veut dire Photo comique je crois Je ne suis plus sûr mais Oïe 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 Bon là je Oui on peut prendre Tout et n'importe quoi Comme objet C'est Tout ce qui vous passe par la main Vous pouvez l'utiliser contre les zombies Des chaises Des tables Des parasols Des caisses enregistreuses Tout et n'importe quoi Allez un petit vélo Après la conduite à moto La conduite en voiture La conduite en camion Voilà la conduite en vélo Bon c'est sûr il ne va pas gagner le tour de France Mais bon Allez allez On me laisse passer Vous serez gentil Vous voyez ça c'est une des portes qui mène directement au tunnel de maintenance Je vais vous montrer Et vu que j'ai récupéré la clé Et bien maintenant je peux accéder au tunnel de maintenance Par une de ces portes Et il y en a une Dans chaque partie du centre commercial Vous avez cette porte qui mène directement à une portion du tunnel de maintenance Bon bah je ne vais pas y aller parce que je ne sais même pas où je vais me retrouver en bas Donc on va revenir sur nos pas C'était juste pour vous montrer ces portes Voilà où il y a un marqué exit Si vous n'avez pas récupéré le tunnel de maintenance Dans le Bah la clé du tunnel de maintenance Dans le tunnel de maintenance forcément Vous savez je l'avais récupéré Là où j'avais tué Carlito Au volant de son camion Très rapidement Oula 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 Il y a un coup par hasard Otis qui m'appelle maintenant Il est toujours au mauvais moment Otis Bon bah on va retourner à la salle de sécurité Ils nous disent que Jesse est inquiète Donc on va aller voir qu'est-ce qu'elle a Oui donc je disais Si vous récupérez cette clé de maintenance Qui est dans la salle où j'avais affronté Carlito Et bien dans le tunnel de maintenance justement Et bien après vous pouvez l'utiliser Pour ouvrir les fameuses portes Où il y a marqué exit Dans chaque portion du centre commercial Et donc ça vous permet De vous créer quelques petits raccourcis Pour rejoindre tel ou tel coin Du centre commercial Sans devoir faire Des détours non-stop Mais bon je l'ai Personnellement je ne l'ai jamais utilisé Je la récupère à chaque fois Mais je ne m'en sers pas Ah ça c'est une des photos que j'ai prises Elle garde même en mémoire Pendant le chargement Les quelques photos qu'on avait prises Pendant le jeu C'est trop bien ça Ah j'ai pris une matraque Ça ne sert à rien la matraque On va voir comment on l'utilise Mais forcément il faut plus de coups Pour l'assommer Oh là là Eh mon costard Tout neuf En plus Bon bah je dois aller faire un tour Chez le teinturier là maintenant C'est malin J'ai pas beaucoup de temps là Pour La mission brouilleur là Elle est pas Elle est assez limitée Mais bon on peut aussi prendre bien En avance De pas Ne pas faire le touriste Et aller à l'autre bout Du centre commercial Juste avant que Autis nous appelle Parce que Ça risque d'être chaud De revenir à temps Mais on est le soir Ou on est le matin là Je ne suis plus là Je crois qu'on est le soir Donc en fait Il est 17h30 Ok Je pensais qu'on était 5h30 du matin Mais non Il est 17h30 Enfin je crois Je ne sais plus On verra bien S'il fait nuit C'est qu'il était 17h30 S'il fait jour C'est que c'était 5h30 Mais je crois que c'est 17h30 Parce que Le soleil Ça avait l'air du crépuscule Et ce n'est pas encore Que Brad est mort Je vous le rappelle Vous savez Si vous savez Si vous avez quelque chose Il pourrait être planifié Non N'importe quoi Mais les bombes Il a sauté son computer Il a sauté son computer Je suis sûre Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a peut-être Me prendre là A sauté Il y a sauté Il y a moi Bon Eh bien on va pouvoir sauvegarder C'est cool Bon bah Vu qu'on peut sauvegarder On va se laisser là Et on se dit A très vite Pour la suite De mes aventures Avec le fameux Dead Rising Sur ce Bonjour à tous Et à la prochaine Allez ciao ciao